Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour voir le statut d'Ufti 1 et surtout pour voir l'avancement et le travail que les étudiants de cette année ont effectué. Alors les vraies vedettes du jour, ce sera eux. Donc je vais juste donner une courte introduction, une vraie vue du projet d'Ufti pour ceux qui ne seraient pas en vente. Qui sera un Cubsat, c'est-à-dire un standard pour les nanosatellites. Les contraintes principales sont la taille, un cube de 10 cm de côté et une masse maximum d'un kilo. Et on travaillera avec une puissance de l'ordre du watt ou de quelques watts. Ufti embarquera trois charges utiles. La première est le DSTAR, Nicolas vous en dira plus tout à l'heure. C'est un protocole de télécommunication radio amateur qui a de nombreuses caractéristiques intéressantes, dont celle d'être digital. On embarquera également une augmentation électrique expérimentale, développée en collaboration avec Thalès, Alenas, PZK à Charleroi. Et des nouvelles cellules solaires, haute efficacité, on parle de l'ordre de 30% développée par Azure Space. Alors une caractéristique importante de Ufti par rapport aux autres Cubsat qui se développent en Europe ou dans le monde, c'est que les sous-systèmes sont réellement développés par les étudiants. Et par des étudiants de dernière année aux études d'ingénieur. Pas par, pour la plupart des cas, pas par des étudiants en thèse de doctorat, mais par des étudiants pendant les études d'ingénieur pour leur travail de master. Ufti a été initialement sélectionné pour le vol inaugural de Vega. Le Ufti est composé avec différents modules. Par exemple, communication, ordinateur du bord. Certains aspects demandent une étude spécifique. Vibration, isolation thermique. Toute cette affaire passe le revêt. Il y a un plus grand nombre de radioamateurs qui utilisent le satellite. Donc si on prend un peu le schéma de communication entre deux radioamateurs qui utilisent le satellite, le projet va concerner l'appareil des 36 heures utilisés par les radioamateurs. Donc la philosophie du projet est de permettre un échange. Les radioamateurs nous permettent d'utiliser leur bande pour avoir un accès facile vers le spectre de fréquence. Et il nous semble normal, pour l'équipe d'Ufti, de leur rendre l'appareil en leur offrant la possibilité d'utiliser le satellite. Donc les contraintes ont dû être analysées pour utiliser le DSTAR dans l'espace. Donc on peut en lister deux. D'abord des contraintes au niveau du bilan de liaison et des contraintes au niveau de l'effet Doppler. Donc au niveau du bilan de liaison, il a été étudié par des étudiants lors de TFA antérieurs. Et on a pu montrer qu'avec une puissance de 20 watts à l'émission, on savait sans problème atteindre le satellite. Et au qui vaut de l'effet Doppler, donc l'effet Doppler, pour rappel, c'est une déviation en fréquence due à la vitesse relative entre l'émetteur et le récepteur. Cette vitesse relative, dans le cas du satellite Ufti, est aux alentours de 8 km par seconde. Et donc on obtient une déviation de près de 4 kHz en VHF et d'au moins de 12 kHz en UHF. Ces déviations vont poser un problème au niveau de la tolérance des appareils commerciaux d'ESTAR. Donc les appareils qui existent déjà orientés vers ce protocole-là ne permettent une déviation que de l'ordre d'un kHz avant de perdre la communication. Et deuxième désavantage des appareils qui justifient le projet, c'est que le pas de réglage de ces appareils en fréquence est de 5 kHz. Donc on ne saura pas suivre une communication d'ESTAR avec le satellite due à cet effet Doppler en raison de ce pas en fréquence trop élevé. Donc deux solutions s'offrent alors pour permettre cette communication. Soit adapter un transceiver d'ESTAR en affinant son pas de réglage de la fréquence, soit adapter un appareil classique orienté vers les satellites en lui implémentant le protocole d'ESTAR. Donc un appareil classique a lui pas de réglage de 100 Hz, donc contrairement aux 5 kHz de l'appareil d'ESTAR. L'avantage d'utiliser un appareil classique est que le protocole d'ESTAR est connu. Donc il a déjà été étudié dans le cadre du projet UFTI, il est bien maîtrisé, alors que la documentation au niveau d'un appareil d'ESTAR commercial est assez limitée. Au niveau de l'implémentation de la solution, la solution qui s'intéresse vers un appareil d'ESTAR, donc on va devoir aller modifier des composants, aller mettre à jour le software, ce qui s'avère moins facile à mettre en œuvre que pour l'appareil classique où la solution tend vers la conception d'un circuit externe. Et au niveau de l'utilisation pour le radio amateur, dernière caractéristique, le radio amateur a plus de facilité à brancher simplement un module que de devoir aller modifier un appareil fraîchement acheté. Donc c'est la deuxième solution qui a été choisie, donc l'appareil classique où on va aimanter le protocole d'ESTAR. Voilà un peu le schéma bloc en émission. Donc le radio amateur au travers d'une interface utilisateur va envoyer différentes données propres d'ESTAR vers un processeur. Ce processeur va créer, le train de bit va créer la trame, la structure d'ESTAR. Cette trame d'ESTAR va être modulée dans un étage de modulation GMSK, amplifiée avant d'être envoyée sur les ondes via l'antenne. Donc le module conçu va permettre à l'aide du transceiver d'échanger des communications d'ESTAR en mode direct, donc directement entre deux utilisateurs, en utilisant un relais, par exemple ici le relais de l'Université de Liège, ou en utilisant les fonctions de routage par Internet qu'offre le d'ESTAR. Donc tous ces tests ont été réalisés aussi bien en émission qu'en réception, et fonctionnent. Donc on peut dire maintenant qu'il n'y a plus besoin nécessairement d'acheter un appareil orienté vers le d'ESTAR pour pouvoir communiquer en d'ESTAR. Simplement avec un appareil orienté vers les satellites et le petit module développé, c'est possible. Donc ça nous ouvre plein de possibilités. Donc au niveau de la communication avec le satellite, elle va être faisable vu le pas de réglage de 100 Hz offert par un appareil classique. Et de plus, le protocole d'ESTAR est maintenant bien maîtrisé, et donc ça va vous ouvrir une multitude de portes pour l'avenir. Donc ce projet est au apport vers une multitude de projets qui, à mon sens, pourraient être très intéressants pour des étudiants futurs. Pour conclure, vous avez vu que tous les sous-systèmes étaient bien avancés, que le design est terminé, ou presque terminé dans certains cas. Alors nous nous fixons notamment un objectif ambitieux, mais qu'on espère réaliste, c'est de terminer le projet d'ici un an. Et donc de pouvoir vous présenter dans un an ou petit près de l'extérieur. Quelle est notre stratégie pour y parvenir ? Nous recrutons actuellement la nouvelle équipe. Parlez-en, autour de vous, en dernière année, vous verrez des affiches, notamment ici à Montefiore. Cet après-midi, on aura un seul déploiement des antennes, puisque le système est complexe à remettre en place. Donc si vous voulez une bonne place, c'est... Donc on a le processeur d'Estar ici, le modem GMSK qui va moduler en bande de base le signal, et le réinjecter vers l'i910, qui lui va s'occuper de la partie haute fréquence. Donc, quand on effectue une communication, qu'on rentre simplement au niveau du soft, donc les différents callsigns et le message qu'on désire envoyer, on peut les envoyer vers le microcontrôleur qui va se remettre à jour pour être prêt à envoyer la communication des stars. Et quand on appuie sur le push-to-talk, c'est tout va bien. Merci, Jan. Un petit push-to-talk. Et... Oui, ça avance bien un peu. On ne voit pas, John. Merci, Jan, pour ta partie. Et donc, le module a été développé pour pouvoir travailler en full duplex. Donc, en rajoutant simplement ce câble aussi, avant d'attaquer l'i910, qui permet de séparer l'information d'émission et de réception. Et donc, on peut travailler comme ça en full duplex sur deux bandes. Donc, écouter une fréquence dans la bande UHF ou VHF et écouter l'autre bande et transmettre sur l'autre bande. Ici, on a juste... C'est la carte d'alimentation, le PS. Pour que l'ordinateur de bord sache qu'il y a du jus de la batterie et donc qu'il y a du jus de la batterie. Ok. Et donc, qu'il est perfecte et il nous répond. Et le PS n'alimente rien ? Là, il n'alimente rien. C'est juste le bus série qui a l'essai pour avoir des échanges voire.